Je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Bonsoir. Je reprends. Je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Bon, comme je vous disais, ma maman s'est beaucoup battue pour qu'on ne manque de rien. Vous comprenez, non? Donc, on était des enfants qui vivaient bien, juste à ce que ma maman tombe malade. Donc, nous nous sommes retrouvés seuls, abandonnés à nous-mêmes. Nous nous sommes retrouvés seuls, abandonnés à nous-mêmes. Moi, étant jeune, j'avais déjà sorti de l'Ouest. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai commencé à vendre les tomates. J'ai acheté des tomates, j'ai cherché une chambre. Moi, je vous dis souvent, quand je vous parle, c'est mon vécu qui me permet de venir vers vous, vous parler. Moi, j'ai commencé à dormir sur les cartons parce que j'avais loué une petite chambre. Santa Barbara, c'était encore à Bruce, à Yahouni. C'était encore à Bruce et Santa Barbara. J'avais loué une chambre à Santa Barbara à 5000. Et devant Santa Barbara, je vendais des tomates. Le matin, je partais vendre le pain haricot à l'école. C'est pour ça que je vous dis, la chance que j'avais eue, c'est de grandir là où nous avons donné des valeurs. On nous montrait comment se battre. C'est la chance que moi, j'ai eue. Ce qui fait que quand je reviens à Yahoundé, je me mets à travailler. J'achète l'haricot, je vends les tomates. C'est comme ça que je marche. Dans mes ventes de beignets haricots, je commence à aller dans les bureaux, proposer les services. Ceux qui veulent, je vais vous raconter ça un jour, mais c'est entre parenthèses. Donc, je partais dans les bureaux, je connaissais les bureaux, je disais, bon, si vous voulez manger, les gens qui veulent manger à midi, si vous pouvez m'envoyer. Donc, vous payez 200. Donc, tu me donnais 200, tu me commissionnais. Si tu veux retirer un courrier, tu m'appelais, tu me commissionnais. Il y avait un voisin qui avait un mot de téléphone. Donc, quand tu voulais faire une commission dans la journée, tu m'appelais. Je suis allée faire les prospétus. Vous savez, quand vous êtes pauvres, c'est pas que... Ma mère a décidé qu'on vit comme ça, parce que mon grand-père était inspecteur de douane. Voilà comment j'ai commencé à monter jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur, je suis allée vendre la nourriture dans un bureau. Le monsieur persona, monsieur Mahmoud Ali, a vu ma détermination. Il me dit, tu sais, moi, je veux que tu viennes être, tu viennes rester dans mon bureau parce que moi, je voyage beaucoup. Donc, tu vas recevoir mes coups de fil. Voilà comment j'ai atterri chez Mahmoud Ali, dans la Mahmoud Travel Agency. Monsieur Mahmoud m'a envoyé faire une formation touristique. Quand je commence, quand les clients venaient, on partait au nord Cameroun, à Ouaza, là où il y avait aussi des maisons. Je commence à aller là-bas, mais monsieur Mahmoud, c'était quelqu'un. Bonjour, où est-ce ma soeur ? Monsieur Mahmoud était une personne qui se déplaçait beaucoup. Donc, je n'avais pas de salaire. Comment faire ? Donc, je faisais le boulet de viande, j'ai amené au bureau, j'ai distribué à l'immeuble Shell. Je vendais à l'immeuble Shell. Jusqu'à ce qu'il revienne, on est parti à la FECANAT. Il a fait, il a fait, il s'est présenté à l'élection du président de la FECANAT. Il était vice-président. C'est comme ça que je commence aussi à travailler à la FECANAT. Étant la FECANAT, il fait un an, il repart à Dubaï et il quitte de la FECANAT. Je repars dans ses bureaux. Les bureaux vides où il n'y a pas un salaire. Mais je continuais à vendre. J'avais mon fils qui allait à l'école. Dieu merci, à deux ans, je rencontre une personne qui prend mon fils à 100%. École, agent de poche, mon loyer. Parce qu'un monsieur avait remarqué que j'étais une fille. En dehors que j'allais au travail, je travaillais, je vendais beaucoup, 24 sur 24. Ce monsieur s'appelle monsieur Joseph. Si il m'écoute aujourd'hui, vraiment, je suis très très reconnaissante, monsieur Joseph. Voilà comment il me dit, tu es une fille bêtise. J'ai dit, oui, dis que pas possible. Mais tu bouges comme il n'est pas permis. Moi, je vais te donner mon fils. Voilà comment il me présente, celui qui m'a fait venir ici. Puis maintenant, étant de l'ouest, étant sujet à être notable, voilà comment on lui donne une femme. Mais il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, écoute, moi, je vais me marier. Mais je vais te payer la maison et l'école de ton enfant jusqu'à la fin de ma vie. Voilà comment je n'avais plus le problème de maison et d'école. C'est pour ça, moi, une personne qui va se lever un jour, qui me connaît, ne me connaît pas. On me connaît, c'est moi, sur le domaine des oeuvres caricatifs que je donnais. Je faisais beaucoup de dons. Mais que moi, sortir avec un homme comme ça, non. Je peux vous dire que moi, j'ai grandi aussi à Tchinga. Mais Tchinga est l'objet carrière. Je n'ai jamais fait quelque chose de mauvais là-bas. Je disais que là où j'ai mon quartier, je ne pouvais pas. Moi, mon copain que j'ai encore eu, il était ici à Lyon. Je n'ai jamais, je n'ai même pas fait cette erreur. Que tu restes dans un quartier, tu sois avec les hommes de ce quartier. Je n'ai jamais fait zéro. J'étais fière de moi. J'avais une dignité qui n'avait pas de nom, même dans ma pauvreté. Voilà comment je continue à vendre mes choses. Je tombe maintenant à la réunion des Tchinga. Parce que moi, je suis à la base une Tchinga. Et le maire, le feu maire à Samba, Luc, le maire de Yahonde 2, ne me prend pas la main. C'est lui qui m'amène à la FECA Foot. Vous savez, la FECA Foot, on a beaucoup d'argent que quand il y a les championnats. Donc, on faisait les licences des joueurs. En ce temps-là, il y avait les seniors, les minimes, les seniors, les juniors. Donc, tout ça, c'était nous. On s'occupait de tout jusqu'à la deuxième division. Voilà comment j'entrais, le sourire commence. Mais jusqu'à là, je n'avais pas l'achat. Etant là-bas, quand il y avait le championnat, on était bien, je vendais les biens, j'étais redoutant. On m'appelait le rayon de soleil de la Ligue provinciale. On travaillait au stade. Au stade, il y avait plus d'hommes, il n'y avait que deux femmes. Je vous jure, je sais que les gens du stade me suivent. Je suis quittée du stade. Je n'avais jamais fait les conneries que les collègues sortaient entre eux. Vous comprenez ? Je me suis dit, ici, on est beaucoup d'hommes, il n'y a que trois femmes. Je vais quitter ici avec mon honneur. Je sais qu'ils me suivent. Vous savez, quand il y a les hommes, les hommes vont venir beaucoup sur vous, ils vont venir beaucoup sur vous. Moi, j'étais à l'OE. On m'appelle le rayon du soleil de la Ligue provinciale. Mais aucun homme n'a réussi, je dis, aucun homme n'a réussi à me mettre, à me prendre comme sa copine. Parce que moi, je n'étais pas ça. Ce n'est pas ça, mon avenir. Je me voyais aller plus loin, étant une femme très digne. J'étais très fière de moi, malgré ma pauvreté. J'étais très fière de moi. Je suis une fille qui n'a jamais... Moi, je peux compter le nombre de personnes avec moi qui m'ont sorti. Pour moi, parce que pour moi, c'était la réussite, la réussite, la réussite. Je me disais que les hommes ont trop la poisse. Parce que tu vas aller prendre l'homme là, tu vas aller prendre l'homme là, tu ne sais même pas là où tu vas prendre. Et du coup, moi, ma dignité, j'étais plus fière de ma dignité que quoi que ce soit. C'est comme ça que je continue. Quand il y avait les matchs, j'étais bien. Mais quand le championnat finit, on était un peu abandonnés. Bonsoir, ma tante Nbala. Nous étions abandonnés. Qu'est-ce que je faisais ? Je me mettais à acheter les bâtons de maniocs. Je partais vendre à Douala. Et je prenais, j'achetais les bijoux à Douala, je venais vendre à Yaoundé. C'est comme ça que je vivais. Là où on me voyait dans le commerce, mais pas seulement en France. Même en travaillant, j'ai toujours été une femme qui se battait pour arriver. C'est pour ça que quand je vous conseille, je vous dis, faites les amants de conscience. Parce que quand j'ai regardé qui j'étais et ce que je veux devenir, j'ai pris d'abord le respect, j'ai mis dans ma tête. J'ai pris ma dignité, j'ai mis et ça m'a accompagné. Et je me suis mise en prière. Je me suis mise en prière. Parce qu'au début, je croyais qu'aller chez un marabout devait m'ouvrir le chemin. Non. Mes chers enfants, c'est une petite confession que je vous fais. Le maraboutage, ça ne paye pas. Bonjour, ben le jeune. Le maraboutage ne paye pas. Aller chercher les miracles ne payent pas. Vous comprenez, non. Moi, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire que tant il n'est jamais allé. Quand c'était dur pour moi, les kouris, moi-même, j'aimais aller lire les kouris. Alors que c'était les mensonges. Vous comprenez, non. Tout ça, c'est notre... C'est notre... C'est la faiblesse qui nous fait aller chez ces gens. Parce que si tu penses que non, je vais vendre, je vais réussir. Vous comprenez. Donc, ce qui fait que moi, j'allais faire les kouris, je demandais à la personne, lui, dis-moi, jusqu'au jour où une femme qui faisait le maraboutage, il y avait les gens comme ça, chez elle, m'a appelé. Elle me dit, écoute-moi, Liliane, vous savez, quand vous êtes en... Quand vous êtes... On dit comment ? Quand vous êtes dans la souffrance, les gens vous utilisent. C'est à ce qu'un joueur m'appelle. Elle me dit, écoute-moi, on va travailler ensemble. Je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Elle me dit, tu vas souvent venir en premier lieu, tu t'assises devant ma porte. Quand les autres clientes vont venir, tu vas leur raconter ta vie. Bon, par exemple, raconter que voilà, mon mari était parti, je suis venue ici, elle m'a lavé, mon mari est revenu. Vous voyez un peu, elle m'a donné ce que je devais dire. C'est comme ça que je me suis assise là. Ça, c'était les périodes quand, vous savez, la misère est bizarre, quand on voulait vite arriver, sans travailler. C'est là où le Seigneur m'ouvre les yeux pour me montrer que j'étais dans un mauvais chemin. Le Seigneur a fait à cette femme-là me parler pour que je comprenne que le maraboutage, ce n'était pas quelque chose. Ce sont des mensonges. Vous comprenez, non. Quand tu crois en toi-même, tu peux arriver. Quand tu crois à ton étoile, tu peux arriver. Je suis l'exemple vivante d'une femme qui quitte de la rue jusqu'à là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir avec des grandes marques. Parce que je ne vais pas vendre à quelqu'un le rêve. Ce que je vous montre ici, c'est ma marchandise. Vous comprenez, non. Pour vous dire que moi, c'est ma marchandise. Je ne vais pas vous dire que voilà la chaussure. Je ne vais pas vous montrer une panderie d'habits. Je ne vous montrerai jamais une panderie de chaussures, non. Je vais juste vous montrer que le commerce, il faut vous battre. Ne comptez pas sur un homme. Parce que si j'arrive à là, c'est pour vous dire la reconnaissance est quelque chose de très bien. De très bien. Vous voyez, quand je vous raconte un peu à peu près ma petite vie, vous allez comprendre les étapes à la vie où je suis passé jusqu'à ce qu'on m'envoie en France. Jusqu'à ce qu'on m'envoie en France. Et la personne, jusqu'à ce que je fermerai mes yeux, ne souffrirait jamais. Il ne va jamais souffrir. Vous comprenez ? À cause de ça. Donc, ce qui fait que cette souffrance m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis une femme bien. Vous comprenez ? Je suis une femme qui peut aller aider les autres. Bien sûr que j'ai aidé déjà. J'ai aidé déjà. Quand je finissais de vendre, je faisais des petites cotisations qui ont touché 15 000. Parfois, j'enlevais 5 000 ans. J'ai aidé déjà. Là où j'ai grandi, vous n'allez jamais trouver. On va vous dire qu'elle... Parce que pour moi, ma belle tante Liliane, j'étais en tout petit temps. Personne ne vous dirait là où j'ai grandi que Liliane a fait des problèmes vu que je n'ai jamais bagarré. Et je ne me suis jamais chamaillée. Vous comprenez ? Non. J'ai grandi. J'ai grandi à Tungan Village. J'étais un enfant très effacé. Vous voyez tout le caractère que j'ai là. Vous comprenez ? Non. J'ai grandi. Je ne me suis jamais chamaillée au quartier. Je n'ai jamais bagarré au quartier. Je peux vous dire, dans mon quartier où j'ai grandi, les gens du quartier n'ont jamais su avec qui je sortais. Bonjour, ange. Les gens du quartier ne m'ont jamais vu accompagnée d'un homme. Tellement, je me respectais tellement. J'aimais tellement mon fils que je faisais tout. Tout pour qu'il ne sache pas que j'ai peut-être un copain. Parce qu'il me disait que moi, je devais me marier avant de faire quoi que ce soit. Si au quartier là où j'ai grandi, à Tungan, on vous dit même qu'on me connaît, c'est que la personne me manque. Parce que j'étais école maison. J'ai grandi. Je suis allé faire l'école publique à photo. À photo, maintenant, personne ne me connaît parce que j'étais très effacé. J'ai fait le lycée de Foucault. Personne ne me connaît. J'étais très effacé. Je suis allé faire le lycée de Mungong. Personne ne me connaît parce que j'étais un enfant très effacé. Mais la seule chose qu'on me connaît là où j'ai grandi, c'est qu'on me connaît par les dons, par mon cœur depuis mon jeune âge. Bonjour Noël. Vous comprenez ? C'est pour ça, quand je vous demande, quand je viens vous parler, parce que je suis quelqu'un qui a commencé, je suis une fille qui a commencé à dormir des cartons à là où je suis aujourd'hui. Vous comprenez ? Moi, je n'ai pas brûlé les étapes de la vie. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que si vous voulez me faire du mal, il faut passer toutes ces barrières-là. Et ces barrières-là m'ont permis de voir que la souple, être souple dans la vie est très bien. Être patient dans la vie est quelque chose de très bien. Être tolérant. Pas mais si tu sens. Moi, je vous conseille. Si tu marches avec une fille qui part chez les marabouts, fuis cette fille parce qu'elle va te mettre dans des erreurs. Tu ne vas pas voir le mal qui peut t'aider. Tu vas voir que toi, mal, il y a déjà de mal. Il y a le mal qui te guide, le mal qui te fortifie et le mal qui t'ouvre les yeux. Vous comprenez ? Et ces deux choses-là doivent vivre, être avec vous toute votre vie. Sachez que quand un mal arrive, c'est pour t'ouvrir les yeux. Les yeux-là, quand le bonheur arrive, tu serais bien... Tu serais... On dit comment ? Tu serais bien formé afin de te vivre ton bonheur. Moi, aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter un sac de 10 000 euros, mais je ne le ferai pas parce que je sais d'où je sors. Vous comprenez ? Non. Je sais d'où je sors et je sais d'où... Et je sais là où je pars jusqu'à ce que le Seigneur me prenne. Vous comprenez ? C'est pour ça, quand je vois des gens qui parlent de... On dit comment ? De Stamania. Moi, ça m'énerve parce que je me dis vous ne savez même pas ce que vous faites sur la toile. La toile, c'est quelque chose que Dieu nous donne, nous, Africains, pour qu'on s'ouvre au monde, pour qu'on comprenne le monde, pour qu'on ne reste plus enfermés en Afrique. Rien qu'à faire le racisme. Tel n'épouse pas tel, tel n'épouse pas tel. Mais quand je vois qu'on amène encore ça au-delà des frontières, ça m'énerve. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on n'a encore rien compris à la vie. En Afrique, même si ton père est riche, tu vas souffrir. Parce que quand tu vas savoir que tu n'as pas l'affection paternelle, tu vas souffrir. C'est pourquoi je vous dis, mes chers soeurs, aujourd'hui, je vous dis encore, quand tu fais du bien, le bien ne tombe jamais. Vous comprenez ? Non. Si quelqu'un te fait du bien, rends à la personne. Ne dis pas que le Seigneur a dit non. Si quelqu'un te donne de l'avoir, rends à la personne le bien. Le bien qu'il t'a fait. C'est la clé de ta réussite. Vous comprenez ? Parce qu'à chaque fois qu'on va te faire du bien et que tu dis, hé, tel m'a fait du bien. La même chose, quand tu vas aller même faire un petit truc à une personne, la personne va voir ça comme le diamant. Parce que nous-mêmes, on a notre destin entre nos mains. Nous la façonnons. Nous la façonnons. Je ne vais jamais venir ici porter des amis. Au début, quand je commençais sur Facebook, les dimanches, je mets ma billet, je fais les posters comme ça, je monte. Mais je me suis rendu compte que non, ce n'est pas ça que je vais montrer à mes enfants. Il faut que je leur montre que Tata Lili est toujours en train de travailler. Tata Lili est toujours dans le boulot. C'est ça qui compte. Un enfant qui va me suivre va savoir que la vie n'est pas facile. Parce qu'il va dire que mais il y a une qui m'a appelée qui m'a dit Tanti, est-ce que tu te reposes souvent? J'ai répondu que ma chérie, on se repose quand on a déjà une requête assurée pour ne pas être que mendiante. On se repose quand il y a une femme capable de mettre la main dans la poche afin de ne pas gêner les autres. On se repose quand on est une femme forte et prête à répondre à quelque chose afin de ne pas être une femme qu'on va juste soupçonner que c'est monté, c'est descendu. Vous comprenez? Je veux aussi aborder le sujet des filles qui viennent, quelqu'un vient chez toi, il te clôt avec ton mari, il prend aussi ton mari. Mes chères soeurs, on a beau blaguer sur la toile, on a beau dire des choses, on a beau se vanter qu'on a appelé le mari de quelqu'un, mais je vais vous dire quand une femme a appelé le mari d'une personne, elle n'est plus heureuse. Sa vie est bousillée. C'est quelqu'un qui ne va plus jamais être heureuse parce qu'à chaque fois qu'il sera avec ton mari, il va-tu penser qu'il a pris l'homme-là quelque part. Vous comprenez? C'est même, n'acceptez même pas qu'on vous donne. Parfois, vous-même cherchez. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, on a des fêtes, on a des soirées. Sortez, cherchez. Quand tu veux un homme, ne reste pas dormi à la maison parce que l'homme qu'on te donne en dormant à la maison ne va pas t'aimer. Il ne va pas t'aimer. Je vous le dis sincèrement. Mais l'homme que toi-même tu es parti peut-être chercher, aller dans... Il y a des soirées, faites-vous belle. Je suis allée dans une soirée ici à Paris, mais j'ai vu des filles habillées comme si la locha. Faites-vous belle et arrêtez, je vous le dis toujours, d'insulter. Arrêtez de dire que tu sais à qui tu as affaire. nous sommes tous humaines. Nous sommes tous femmes. Personne ne dépasse l'eau. Tu peux avoir l'argent. Moi, je ne veux pas avoir la joie. Tu peux avoir la joie. Moi, je ne veux pas avoir la liberté. Personne ne dépasse l'eau. Nous sommes tous mêmes. Tu ne peux pas avoir tout. Il y a toujours quelque chose qui va te manquer. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un qui dit que tel me parle, on doit te parler. Serafina, ma fille, ouais. On va s'appeler demain Serafina. Bon, moi, je vais au Cameroun samedi. Comme vous le savez, ça va ma fille Serafina. Moi, je vais au Cameroun samedi, dimanche. Je vais au Cameroun dimanche pour commencer à prêter les rentrées scolaires parce que moi, je risque de ne pas être là. Bien sûr que c'est le bon mois de juin. Je vais au Cameroun pour commencer à prêter les rentrées scolaires pour les enfants. Voir les écoles en question, repérer un peu les écoles qui sont vraiment pauvres, les écoles maternelles et primaires, pauvres, parce que nous, on ne donne pas aux écoles qui sont bien. Donc, je serai au Cameroun dimanche. Bon, moi, c'est pour ça que je ne serai jamais riche parce que moi, tout mon argent que je travaille, je me dis en travaillant, en tournant aux enfants, je leur apporte aussi cette leçon de vie que eux aussi à leur tour doivent travailler dur pour aider les autres. Dormir à la maison ça ne sert à rien. La vie facile, mes soeurs, la vie facile a des conséquences quand on est vieille. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes jeunes, nous nous permettons de tout. tu arrives chez ta soeur, tu couches avec son mari. Mes chères soeurs, saches que quand tu prends le mari de ta soeur, tu es maudite. Ce n'est même pas elle qui te maudit, mais c'est ta conscience même qui te maudit. Vous comprenez ? Parce que tu ne serais jamais tranquille. Tu ne serais jamais tranquille. à chaque fois que tu vas voir ta soeur, ton sang va faire boum. C'est une prison. C'est une prison à vie. C'est une prison à vie. Tu ne vas jamais être heureuse. Donc apprenez aussi à chercher vos propres maris. Quand je fais mes vidéos, je ne m'agresse à personne. C'est ce qui sort de ma tête que je suis. C'est pour ça que tu as du coq à l'âne. Tout ce qui vient, je parle. Je ne m'agresse à personne. Quand quelqu'un vous prend chez elle, ça veut dire que le Seigneur vous a amené chez cette personne pour vous aider. Soyez reconnaissant. La reconnaissance est la clé du succès. Je vous passe le temps à vous dire. Quelqu'un te fait du bien, rends-le bien. Ne l'oublie pas. Même s'il va te faire du mal après, pense au bien que la personne t'a fait et reviens sur terre. Vous comprenez ? Parce que vous allez beau sauter et ce que je vous dis, soyez vrai aussi. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne vous aiment pas. Ils parlent mal de vous. Mais quand ils vous voient sourirent, c'est qu'ils dors s'il te plaît, folle. Maman, tu appelles qu'ils folles, maman. Ils sont insultés par les gens. Donc, ce qui fait que vous voyez Tantile et Tantile dit, à l'heure où je commence, j'arrive des ventes, je commence avant, je vais commencer les cartons là et demain, je commence les livraisons parce que j'ai eu aujourd'hui l'arrivage. J'ai eu l'arrivage de ça tout à l'heure. Ça, c'est un bon gommage du visage. Vous voyez ça, c'est un bon gommage. J'ai eu ça aujourd'hui. Donc, je viens d'arriver pour vendre et je passe d'abord une petite minute avec vous pour vous donner un peu les petits conseils. La clé de la réussite, vous comprenez ? La clé de la réussite, c'est ce bac, c'est le respect. Vous comprenez ? Tu te bats d'abord pour chercher ta retraite parce que nous voyons ici nos mamans. Voyez-les là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu ne peux pas rentrer chez toi parce que tu as passé le temps à ne rien faire. À ne rien faire. Tu as passé le temps à ne rien faire. Maintenant que tu prends ta retraite, tu ne peux même pas aller au pays. Il y a leur langage qui dit quand ça te dépasse, dis que ça m'a dépassé. Oh, je ne peux pas aller contre au pays. ma vie n'est pas là-bas. Je vous ai dit que je suis allée chez une dame l'aider, une Camerounaise qui a fait 50 ans ici. Elle n'est jamais rentre au pays. C'est maintenant qu'elle veut partir au pays, elle regrette. Vous comprenez ? Si une personne vous dit ne pas faire ça, la personne ne vous aime pas. Dites que tata Lilia dit quand. Pour avoir les amis, il faut avoir les amis avec intérêt. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrais amis. Marche avec la personne qui peut t'aider à faire quelque chose. Et je répète, mes vidéos sautent de coq à lame. Ce n'est pas toujours un sujet. Tout ce qui arrive, ça sort. Marcher avec des gens qui peuvent vous faire évoluer. Si tu vois une fille se battre, elle travaille, elle met l'argent de côté. Ah, je comprends. Hé, c'est ma fille Marie-Claire. Excusez-moi ma chérie, c'est maintenant que je vois mes aînés. C'est ma fille. Si tu marches avec une fille qui travaille, qui fait des cotisations à la fin du mois, quand elle vous a acheté le sac, fuis-la. Ce n'est pas une bonne personne. Moi, j'ai eu la chance d'acquérir dans le 78 où tout le monde, même la petite que vous voyez, la Marie-Claire, mes aînés, c'est une petite fille. elle a déjà conçu à ses frères la maison au pays. Elle est du 78. Tout le monde avait déjà construit. Moi, je dis que, hé, pourquoi pas moi? Marcher avec des gens qui sont positifs. Vous n'aurez pas des idées noires. Parce que quand tu marches avec des gens qui ne sont pas positifs, quelqu'un parle ça chaud, tu vas te reconnaître là-dessus. Tu vas te reconnaître dessus. Pourquoi? Parce que tu n'as que les idées noires sur la tête. Enlevez les idées noires de vos têtes. Moi, je vous dis encore, la reconnaissance, le respect, le respect. Je continue à vous le dire. Vous, sur la toile, je vous jure, essayez de prendre tous les vidéos des gens qui insultent. Nous allons vous voir. D'ici peu de temps, vos vies seront dehors. Respectez. Facebook n'est pas là pour le règlement de compte. Actuellement, les camionnais ont pris ça comme un terrain d'atterrissage de sorcellerie. Parce que quand vous voyez là, avant, si vous vous souvenez au pays, on disait souvent que tel enfant est sorcier. Les parents savaient voir. Les parents savaient voir qui est sorcier et sorcière. maintenant, comme nous ne sommes pas le beau pays, faites-vous vous manquer maintenant la vraie sorcellerie en direct. Parce que tu n'as rien fait à quelqu'un, la personne s'assit comme on m'avait insulté de l'autre côté. Moi, je dis, la personne ne me connaît pas, je le dis. Nous, nous ne nous connaissons pas, mais il a pris mon sujet pour dire que j'ai couché avec quelqu'un. ma chérie, je sais que parfois tu vois mes vidéos, je ne suis pas contente et je vais toujours parler. Je veux juste vous parler de ça. On ne se connaît pas, mais quand vous faites les vidéos noires, vous vous permettez de salir tout le monde, même les gens qui ne vous ont jamais insulté. Moi, je t'aime, je ne vais jamais t'insulter, mais je vais te rappeler ça jusqu'à ce que l'amour ne me sépare. Je vais toujours te rappeler ça. Que tu m'as insulté un jour. Tu as fait des postes pour que tes gens m'insultent. Tu as fait des postes pour qu'on dit que j'ai couché avant Antoine Bachaud. Mais moi, je n'oublierai pas ça, ma chérie. Je t'aime beaucoup, mais sache que ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce qu'on ne se connaît pas. C'est pour ça que je vous dis, derrière vous, moi, je dis même pourquoi les gens appellent même faux profils. Ce sont des êtres humains qui sont dotés d'une méchancité qui n'a pas de nom. Parce que je ne vois pas comment il y a même un mec à insulter quelqu'un que je ne connais pas. C'est-à-dire, comment même je veux commencer à insulter quelqu'un qui ne m'a même pas insulté. Demain ou après-demain, c'est pour ça que nous ne pouvons pas évoluer en Afrique. parce qu'il y a trop la sorcellerie en Afrique. Il y a trop la méchanceté en Afrique. Regardez, quelqu'un a pris mon lèvre. À l'autre mec là où il y a la faute. Je vous ai dit que je suis là à l'école. Juste parce qu'il veut te dénigrer. Mais, j'envoie un message aux gens en disant qu'on n'insulte pas tout le monde, mes chères sœurs. Tous les abeilles ne sont pas abeilles. Il y a le frelon. Tu vas beau arrêter les mouches, mais un jour tu vas arrêter le frelon. Tu vas beau insulter les gens, mais un jour, je vous ai dit que je suis allé de la nourriture quelque part. Une maman a refusé ma nourriture. Il m'a dit, ma chérie, mon petit-fils est venu me montrer là où on insultait la mère. On m'insultait, moi. Cette jeune femme, elle est jeune, elle n'a pas de rides, elle est bien. a dit qu'elle va coucher avec moi, avec la vaseline. Va leur dire que moi, je les attends jusqu'à dans ma tombe si la personne ne couche pas. Vous vous imaginez un peu les propos là? Vous vous imaginez un peu les propos qu'une maman peut dire qu'elle a dit à cet enfant que ma fille, je ne mérite pas d'être insultée sur la toile. Mais comme ils ont décidé de m'insulter, moi, j'ai 80 ans. Cet enfant, même dans la tombe, j'irai l'attendre. Je suis venu, j'ai donné la nouvelle. Les gens, même qui savent qu'ils insultent les mamans, eux-mêmes savent que vous avez les mamans ennemies comme ça. Vous avez les mamans ennemies comme ça. À chaque fois que tu insultes une maman, la maman l'a dit que j'ai fait quoi la fille? Si mon enfant t'es tu, je ne mérite pas. C'est pour ça qu'elle vous dit souvent ici que les mamans ne méritent pas d'être insultées sur la toile. Si t'as dit si vous insultez, rendez-moi. Ne partez pas mettre ça sur les mamans. Merci pour les cœurs, ma fille. Ne partez pas mettre ça sur les mamans. Parce que vous voyez, quand vous insultez une maman, vous êtes bien, vous êtes possédé d'un esprit qui est démoniaque, mais dès lors qu'il faut payer les pots cassés, c'est là où vous sentez qu'un homme m'a fait. Si je suis sur la toile, c'est pour combattre ça. Parce qu'il y a des filles qui appellent les marabouts au pays. Tu as fait quoi pour appeler les marabouts? Tu as fait quoi? Regardez Tata Lili, moi, je me bats tous les jours. Je viens d'entrer, je vais maintenant emballer les cartons, les laits, je vais maintenant emballer mes laits. Demain, je suis là, je suis à Paris, je suis partout. Parce que quoi? Je veux de l'argent. Je ne veux pas m'accrocher sur la poche de mon mari. Je veux mon propre argent. Mais demain, quand je vais avoir ma maison, vous allez entendre les propos des gens. C'est pour ça que je viens vous dire que mes chères soeurs, là, vous voyez, le respect, c'est une très bonne chose. Vous comprenez, non? Le respect, c'est une bonne chose. quand vous respectez les gens. Si une maman te fait quelque chose et passe ton chemin, ma chérie, ne réponds pas. Ne réponds pas. Vous êtes là, vous insultez. Moi, je préfère éviter les mamans. Quand une maman m'énerve, je préfère éviter. Je préfère éviter une maman parce que je sais que moi, je suis une mère. Je ne voudrais pas demain, après demain, que maman jure. C'est pour ça que je vous dis quand vous voyez là, vous voyez les choses qui nous arrivent. Moi, j'étais têtue, hein? Moi, au moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai changé radicalement. Je préfère éviter une maman que de venir m'affronter à une maman parce que je sais ce qui va m'arriver. Elle était jeune comme moi. Aujourd'hui, elle est personne âgée. Mais je me permets. Vous voyez des gens qui viennent sur Internet, là? Dès que celle-là vient sur Internet, oh, ta mère con, ta mère ceci, toi, tu fais ceci comme celle qui est venue m'insulter, ma chérie. On ne se connaît pas. Moi, je vais vous raconter ma propre vie. Moi, je ne vous cache pas, je suis un enfant de Tching et Lobby. Je suis un enfant qui a dormi dans la rue. Je suis un enfant qui connaît. Moi, pas dans la rue, je dormais dans les restaurants. Je n'ai jamais, je ne vais jamais venir vous dire que ma vie était rose alors que mon grand était inspecteur de douane. Mais ma mère a tenu à nous montrer que la vie n'est pas ce qu'on voit. derrière, il y a autre chose. Vous comprenez, mes enfants. C'est pour ça, moi, votre grand-mère, je passe toujours le temps à venir vous dire que la reconnaissance, c'est la clé de la réussite. Si tu n'es pas reconnaissant du bien que les gens te font, c'est des barrières que tu fais dans ta vie. Tu as des barrières. Ne cherche pas aussi à faire du mal aux gens. Ce qui m'a sauvé quand je vous parle des marabouts, je partais pour mon propre corps. Mais je me suis rendu même compte de quel corps. moi-même, je peux me faire moi-même une personne. Je peux me donner une personnalité. Pourquoi aller chez un être humain pour me donner la personnalité? J'ai commencé mon diangsa. J'ai commencé à me ouindre pour être une femme forte, pour être une femme bien. Vous comprenez? J'ai commencé à faire des dons. J'étais encore très jeune. Je faisais des dons. Je n'ai jamais fait le cirque. Vous arrivez au quartier. Oh, il y a la bagarre là-bas. C'est grand, mais gros. Non, je n'ai jamais fait ça, mes chères soeurs. Mais, Dieu m'a permis de passer étape par étape et arriver là et vous dire stop, mes 16 enfants. Si tu insultes encore une maman aujourd'hui, sors de là. J'ai envie d'insulter la mère de Lolo. On a caricaturé cette femme qui est déjà morte. Ah non. J'ai envie d'insulter la maman de Lolo compressor. Celle qui parle à l'église tous les jours. Vous n'avez même pas peur. Aujourd'hui, c'est la mère de Flore qui est sous la fenêtre. Mais je demande à vous, prenez le courage où? Où prenez-vous le courage d'insulter les mamans? Viens sur la toile. J'ai châte de donner un nom. Comme vous dites que c'est long qu'on a cherché à l'axe face. Je ne suis pas là pour chercher la Stamania inutile. Je cherche une Stamania que demain Bia va m'appeler. Je ne cherche plus une Stamania qu'on va m'interdire mon pays. Excusez-moi. Je cherche une Stamania que demain bientôt, il va encore sortir dans les médias. Bientôt, je ressors au canal 2 parce que moi, j'aime me faire voir. Je m'en vais au pays dimanche. Je suis au Cameroun. Je vais passer. Je vais faire toutes mes choses. C'est le match. Tu veux pour vous dire qu'en ? Regardez ce que Tata Lili fait. Ne venez pas insulter. Suivez les exemples de Tata Lili. Je m'en vais là prêter les rentrées. Je m'en vais à une école. C'est mon Cameroun. Il paraît que l'école a une appellée. Les élèves n'ont pas de sac. J'ai déjà envoyé les sacs. Je les reçois là. Vous comprenez ? Je suis en train de laver mon chemin. Et c'est pourquoi je vous dis que si j'ai fait du mal à quelqu'un, que les gens me pardonnent parce que je ne suis pas parfaite. Mais je prends mon temps à vous dire. Arrêtez d'insulter les mamans. Faux profil égale femme avec enfant derrière. Faux profil c'est un nom de malédiction. Refusez qu'on vous appelle ça. Que tous ceux qui sont derrière les faux profils sortent à partir d'aujourd'hui. Demandez pardon. Il est encore temps. Il y a les mamans que vous avez insultées qui vous attendent. Il y a des mamans qui sont fâchées contre vous. Mais vous êtes derrière vos téléphones. Dès que tu te mets sur le téléphone tu te mets insulté tu te mets insulté tu te mets insulté Tu insultes qui ? Tu n'insultes personne. Tu n'insultes que toi-même. Tu ne mets que Adi Agriya. Ici on n'insulte pas les mamans s'il te plaît. Si tu es venu ici insulter une maman pardon mon mur c'est un mur de bénédiction. Ce n'est pas un mur de malédiction. Ici on n'insulte pas les mamans s'il te plaît. Vous comprenez non ? Je suis là pour ces mamans. C'est pour ça que je leur donne à manger toutes ces personnes âgées. Je m'occupe de ces personnes âgées parce que je sais que moi je suis aussi âgée. Aujourd'hui Adi tu es jeune tu es derrière un faux profil pour insulter les mamans. On attend. La venue nous dira. Mais mon mur on n'insulte pas les mamans ici. Je préfère si maman t'a insultée évite. Tu comprends Adi ? Il faut éviter les mamans. évite. Évite. Si tu n'as pas peur du créo il faut avoir peur d'une maman. Cette maman perd que ta mère elle perd que ta tante elle perd que tout. Évite. Si une maman même te gueulait fuis. Mieux vaut tu fuis tu le vois tu fuis que de l'insulter face à face. On insulte pas une maman. Même sur les réseaux si tu te mets à l'insulter elle t'a fait quoi ? Hein Adi ? Est-ce que cette femme là te doit quelque chose ? Non. Est-ce que tu sais que cette femme a des soeurs ? Est-ce que cette femme a des autres enfants ? Est-ce que cette femme a une famille ? Que pense sa famille pour toi ? Tu ne connais pas. Tu comprends Adi ? Tu ne connais pas. Ce n'est que les malédictions que vous venez. Non du tout. Parce que la malédiction on peut quitter. Non du tout alors c'est mauvais. Vous comprenez non ? Une maman ne s'est jamais placée comme ça pour insulter une autre maman. Mais c'est vous les enfants qui venez sur la toile. Vous avez pris Facebook. Avant nos parents voyaient la sorcellerie des enfants ou l'enfant les sorciers. Maintenant nous on voit sur Facebook qui est compliqué dans le ventre. Moi je demande encore les gens qui marchent avec vous. Mais pourquoi tu viens de dire que la mère de l'autre a fait ceci ? Moi ici on ne parle pas. Moi je dis que quittez de là. Vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez encore marcher. Vous pouvez encore aller faire vos courses. Vous ne savez pas. La vie est dure. La vie est dure. Pour arriver. C'est pour ça que je vous dis même moi-même si papa me permet de vous insulter. Parce que là où tu es là tu peux dégongoler tu te retrouves par terre. voilà ce que Flore dit. Une mamie sacrée. Ne te dis pas arriver. Ne te moque pas des gens. Parce que moi aujourd'hui je me dis si Tata Lili chute je vais appeler moi Serafine et dire Serafine pardon j'ai chuté viens m'aider. Nul ne dépasse l'autre. Même Tata Lili qui vous parle si j'étais déjà vraiment riche je n'allais pas être appare en train de commencer à emballer les coffrets. vous comprenez non nul ne dépasse l'autre. Apprenez à respecter les parents. Je parle tous les jours ici sur la toile. Vous faites les choses dans le noir pour insulter. Reusement que quand on dit noir quand on dit noir vous connaissez la signification de noir. Noir c'est que c'est ce qui t'attend devant. Toi tu crois que tu fais à quelqu'un tu ne fais le devant que tu attends devant le noir ça va t'attendre devant. Quand tu serais quand tu vas tomber maladie c'est là où tu vas voir ce que tu as fait. Et c'est là où le marabout au lieu de voir la femme qui t'a insultée va voir la vieille femme qui est à côté de toi ta grand-mère ou ta tante ou ceci il va dire que c'est la personne qui t'a fait alors que c'est la femme. Évitez insultez-vous mes chers enfants grand-mère gros-le-voix que grand-mère gros-le-voix amène sa petite voix laissez maman tranquille laissez les mamans tranquilles allez dire que grand-mère gros-le-voix dit ça laissez ces mamans tranquilles si leurs enfants font des conneries laissez-leur tranquille je passe le temps à vous le dire parce que vous avez déjà pris Facebook comme un terrain d'atterrissage de la sorcellerie comment le Cameroun peut évoluer avec des pareilles gens sur la toile comment quand on voit les qui sont sur la toile vous voulez quel changement alors qu'il y a la sorcellerie qui se joue à Facebook en pleine journée vous voyez un enfant qui prend son téléphone il met le noir il se met à insulter une maman moi à chaque fois que j'entends ça mon cœur fait je vous m'en perds j'ai un cœur qui déchire parce qu'il me dit que est-ce que cet enfant c'est là où il part est-ce que cet enfant c'est ce qui l'attend devant tu es fier d'être caché mais mes chéris vous n'êtes pas caché le Seigneur est là pour ça faites vos combats avec des gens avec les enfants avec les filles de votre âge évitez les mamans évitez les mamans j'avais même vu on a caricaturé la mère de Lolo je ne vais jamais oublier cette image je ne vous manque pas je ne sais pas la personne qui avait fait ça mais je ne sais pas si tu as vraiment une conscience tranquille quand tu entends quand grand-mère Lolo parle on prend un cadavre parce que sa fille lynche les gens sur les réseaux sociaux on prend le cadavre on affiche vous-même vous n'avez pas peur des morts regardez à quel niveau la femme camounaise est arrivée dénigrée une personne qui a un enfant tu laisses ton bébé assis tu te mets ton tête tu te mets insultée tu mets ton doutou dans ta maison ma chérie même moi là où je suis je ne suis pas encore arrivée je ne fais que grimper vous comprenez non je ne fais que grimper je ne suis pas encore arrivée mais vous vous arrivez même quand quelqu'un commence à parler maman vous voyez comment les gens viennent commenter vous commentez quoi vous commentez quoi vous commentez la mort je vais toujours passer le temps vous dire la vie le destin est infidèle on ne sait jamais là où ça va se lâcher il y a des gens qui étaient millionnaires demain qui sont dans les prisons aujourd'hui je vais vous je vous ai parlé ici parce que je suis fier de sa situation de Gilles Bellinga mon premier terrain qu'il achète quand j'avais 18 ans quand il est un grand type il est venu arracher la tigrée je suis allé le voir il m'a dit qu'il ne pouvait rien alors qu'il avait acheté 50 terrains aujourd'hui je reprouve à Koundé j'ai perdu le terrain mais j'ai gagné en force vous comprenez arrêtez d'insulter les mamans je vais toujours vous dire ça hé Nya est sorti de l'école Nya ça va je vais toujours vous dire ça arrêtez tu prends ton téléphone tu t'apprêtes tu t'assis tu dis je vais insulter la mère de Flore tu vais insulter la mère de Compressor parce que c'est les mamans qui souffrent sur la toile elle est quoi maman là tu vas insulter la mère de Lolo c'est la mère de Lolo qui dit à Lolo d'insulter les gens c'est elle qui dit de fouiller la vie des gens pour l'étaler sur la toile là où elle est couchée cette femme là ne mérite pas ça arrêtez ça mes chers enfants arrêtez n'insultez plus les mamans n'insultez plus les morts vous arrivez même à ne plus avoir peur d'un mort je ne peux pas vous mentir le mort est redoutable un mort peut te frapper bam tu tombes arrêtez arrêtez allez dit que maman t'es le camion ma chérie Compressor même aller jusqu'à filmer même sa mère jusqu'à l'église vous avez c'est-à-dire vous n'avez même pas eu peur que cette femme si peut s'agenouer Dieu est pitié de son enfant que regardez comment l'inche mais vous avez continué parce que vous avez des conneries que vous dites que je suis de la timetelle je suis des machins telles mais faites ça entre vous les jeunes évitez les mamans vous comprenez non évitez les mamans je ne vous dis pas de ne pas vous insulter je ne vous dis pas il faut souvent suivre les directs il y a les mamans qui encouragent dans la partie écoutez moi quand une maman un gringalette quand une maman ne se vous savez qu'il y a les mamans qui parlent par leurs enfants je vous prends l'exemple de la prononce par le nom de la personne parce que c'est trop grave ce que la maman l'avait dit la maman qu'on avait lignée sur la toile la maman son enfant est arrivée ici il y a cela un an son enfant est arrivée ici depuis 7 ans même donner la loi sa mère n'envoie pas sa mère voit que sa fille que ce sont les gens du village qui vont dire voilà ton enfant qui a fait ce chamaï vous croyez que cette maman va dire quoi son enfant il y a les mamans qui peuvent parler à leurs enfants vous n'avez qu'à voir ces gens attendez quand vous voyez les gens là sur face vous croyez que quelqu'un peut les parler quel est la maman vous croyez que je suis venue si j'ai parlé de ça non mais on a continué à linger mais cette mère a dit moi mon enfant j'ai accouché elle est sortie elle est partie je ne mérite pas d'être insultée je vous prends encore l'exemple d'une maman ainsi qu'une personne vous voyez les gens même se savent déjà de vous parce qu'on voit que vous avez un cœur du un cœur de criminel un cœur ça dit vous avez un cœur vous pouvez même tuer maintenant aujourd'hui que les gens savent déjà que je peux faire le chantage à telle femme j'envoie je sais à qui je vais envoyer on va publier vous comprenez non un monsieur a fait venir son ami en cachette fait l'amour à une femme en cachette son ami a filmé il a demandé 10 millions à cette femme où il publiait la femme a dit que je n'ai pas la femme a pris 5 millions il a vidé son compte il a donné mais le monsieur a dit non non tu dois même encore je t'ai dit ça ça je publie la femme a dit vous pouvez prendre où il l'a envoyé à l'un des gens criminels de facebook vous avez partagé alors je vais dire ça s'affirait entre la vie et la mort parce qu'elle n'a pas supporté voir sa mère comme ça quand le prêtre est venu le prêtre a dit que quiconque a favorisé ça si cette fille ferme les yeux tous les gens qui ont publié ça vont avoir le sang en les mains moi je ne peux pas publier une femme qui ne m'a rien fait vous allez mais bon dites que vos stars vous ont insulté mais les mamans que vous publiez dès qu'on vous envoie vous publiez elles vous ont fait quoi les mamans que vous prenez comme celle-là j'ai même vu une fille qui a même pris sa vraie photo mettre comme ça sur son mur vous vous attendez à quoi c'est-à-dire pour vous vous arrivez déjà même à vous arrivez déjà même je peux dire comment vous arrivez à un moment où même si quelqu'un n'a rien fait même si quelqu'un n'a rien fait vous allez l'insulter sans bon creux combien la maman n'est plus sacrée en Afrique et quand tu aimes ta mère vous qui avez encore vos mamans vivantes vous qui avez encore vos mamans vivantes faites même ça pour vos mamans qui a qui a mis les têtes de mort là je vais demander comment me manque la personne il faut qu'ils quittent mon mur ici c'est le non-aimé ici c'est le non-aimé ici on ne fait que conseiller les gens ici on n'est pas à la guerre on n'insulte personne ici il faut qu'on m'apprenne m'a bloqué déjà les gens ici on n'est pas là ici en guerre ici c'est le mur non-aimé dans ce que je vous dis là vous qui avez encore les mamans vivantes aimez vos mamans aimez les autres mères l'amour commence par ta propre mère quand tu aimes ta mère tu vas aimer les mères des gens le respect très bien mes enfants quand tu respectes les gens tes portes s'ouvrent vous comprenez non ce que nous voyons dans la toile ne nous plaît pas ce que nous voyons ce n'est pas bien des petits enfants et vous allez vous parler je prends par exemple vous êtes en train de parler de lesbiennes on a tel art déjà emmené ça mais vous-même vous emmenez quoi sur la toile nos enfants vont s'insulter demain quel est l'exemple que vous montrez aux enfants sur la toile mes chers enfants vous les montrez comment insulter comment faire des vidéos dans le noir afin de lyncher les gens vous voyez c'est toujours une éducation que vous amenez sur la toile ce n'est pas seulement parce que elle est utilisée les gaudes non regardez ce que vous faites et aujourd'hui des petits enfants des petits enfants sont pleins comme ça en faux profil parce qu'ils veulent être comme vous ils veulent avoir la notorité de dire que oui je suis tel faux profil je suis puissante arrêtons ça moi je vais toujours vous dire arrêtons ça quand c'est clos c'est laid ça ne nous fait plus rire avant qu'on vous voyait on se mettait à rire mais vous allez déjà très loin arrêtons ça ça ne nous fait plus rire insultez-vous entre vous insultez-vous entre vous ça ne va pas déranger si tu insultes l'ocle tu insultes l'ocle ça ne dérange pas mais dès lors que tu quittes déjà tu quittes déjà du cap ça dit la reine pas au-delà je ne sais pas si vous vous comprenez souvent essayez encore de voir un peu vos vidéos parce que vous savez c'est dur à comprendre comment je parle mon téléphone comme ça pour insulte une maman et être fier que les gens vont venir me voir et être fier que les gens vont on t'aime dans le négatif on t'aime parce que tu insultes on t'aime parce que tu es la poisse on t'aime parce que tu donnes les rayons comme on dit souvent c'est là où il y a la merde et qu'il y a les mouches on t'aime parce que tu as dit tu es adepte adepte du diable vous comprenez vous comprenez arrêtez quand même prenez conscience que non si j'ai fait ça demain je dois arrêter vraiment ce que tu dis la flore c'est vrai ils ont des enfants c'est ça qui dit que tu es en train de maudit ta génération parce que le fait de prendre une maman tu te mets à lyncher une maman tu te dis que tu fais à qui tu fais à tes enfants est-ce que cette maman s'est mise sur la toile pour t'insulter non c'est son enfant qui t'a insulté mon insulte ma maman si ma maman n'est plus de ce monde elle est partie mais je ne me permets que jamais d'insulter la maman de cette personne je dis toi même tu prends ta propre poisse toi même parce que je ne peux pas vous mentir peut-être qu'on ne va pas finir sans qu'on ne voit tout ce qui va se passer j'ai dit one par one même si tu étais en cachette ça va sortir quelqu'un m'a venu dit qu'elle qui faisait une vidéo en cachette voilà ça part qui est en train de pourrir là-bas arrêtons mes chers enfants essayons de vivre essayons d'animer la toile autrement qu'en étalant la vie des mamans en fouillant les vagins des femmes des mamans en faisant l'amour s'envasiner nos mamans en faisant sec aux mamans toi tu crois que tu dis mais oui on pêche en pensant en paroles par rassure et par ambition je vous dis qu'une maman m'a dit que ma fille cette fille m'a insulté je n'ai jamais insulté jusque dans ma tombe je vais aller la tangle vous comprenez un peu le sens c'est choquant d'entendre ce genre de mots qu'une maman se plaigne comme ça il y a les enfants qui ont déjà vendu les âmes au diable ils s'en foutent de leur maman vous croyez qu'ils vont faire quoi même si vous insultez leur maman ça ne veut pas les toucher moi tu insultes ma mère je vais perdre le sommeil moi comme celle qui dit qu'elle m'a insultée moi je ne vous ment pas ça ça me dérange parce que de temps en temps elle me demande mais qu'est-ce que je vais faire celle-là pourquoi elle est venue m'insulter moi je ne suis pas moins gringo mais je ne vais pas passer une journée sans penser à ça alors qu'elle est venue sur la toile pour faire quelque chose mais elle se met à toucher des gens même qui ne doivent même pas être touchés moi je ne vais jamais vous insulter mais je vais vous dire arrêtez les mamans insultez-vous si gringale gringalette ds t'insulte insultez-le si noël t'insulte gringalette insultez-le c'est entre vous là-bas c'est entre vous là-bas entre vous on va savoir que c'est entre les enfants parce que vous êtes tous les enfants d'une même mère vous comprenez non parce que quelqu'un qui aime sa mère je ne peux pas te mentir il ne peut pas insulter la maman d'une personne arrêtez d'insulter les mères des gens arrêtez nia je profite quand tu es là nia nia je profite quand tu es là nia arrête aussi d'insulter nia tu es un grand ambianceur de la toile arrête d'insulter nia je sais que tu m'aimes et quand quelqu'un m'aime je profite aussi pour lui dire ça aujourd'hui nous sommes déjà une famille même si je ne te connais pas physiquement mais nous sommes déjà une famille quand il fait mon direct je ne te vois pas je vais m'inquiéter nia je m'agresse à toi arrête d'insulter les gens anime la toile les injures c'est une mauvaise semence mon fils nia c'est une mauvaise semence ça fait rire les gens que ça fait rire mais c'est une mauvaise semence parce que moi je ne vous ment parce que ce sont les gens qui vous encouragent qui vous mettent des dents moi je ne vais jamais encourager quelqu'un quitte à que les gens ne m'aiment pas moi je suis d'abord non-aime comme je vous dis non-aime et je resterai non-aime jusqu'à ce que moi j'irai au palais vous allez me voir bientôt au palais je serai au palais après je serai à l'ONU après je serai internationale sauf c'est la mort qui va m'arrêter c'est la mort qui va m'arrêter donc je m'agresse à Nya Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob aide nous sauve je n'ai pas demandé d'encore de venir donner les sobriquets aux gens Nya arrête d'insulter les gens Nya Steve arrête d'insulter les gens je ris parce qu'elle savait ce que tu vas dire mais je t'ai dit d'arrêter voilà il faut partir il faut arrêter d'insulter les gens je n'aime pas ça je crois que Nya m'a suivi Nya reprends-moi je vais plutôt voir insulter les gens parce que tu me fais aller dans tous les directs pour te chercher je pars dans tous les directs pour voir que je suis au rendez-vous Nya je dis que quoi en tout cas moi je ne connais pas vos sobriquets les Nya j'ai dit que cesse d'insulter les gens voilà c'est bien bon on va arrêter ce direct c'était le direct du soir comme je le fais souvent que Dieu bénisse vraiment les mamans moi je supplie vous qui avez encore les mamans que Dieu bénisse vos mamans leur donne longue vie et je sais que les mamans qui sont beaucoup dans la toile et c'est ces moments-là à qui je m'agresse malheureusement Lolo n'a plus sa maman vraiment courage Lolo je sais ce que c'est que fait avec sa maman parce que moi je ne peux pas faire une journée sans penser à la mienne parfois il m'arrive parfois de pleurer de pleurer surtout quand je m'en fais les dons je me rends compte que je vois comment les mamans je me dis pourquoi ma mère n'a pas vécu ça pourquoi ma mère n'a pas vu mes oeuvres pourquoi ma mère ne m'a pas vu en action je me mets à pleurer vraiment je compatis avec toi Lolo moi je parle encore je m'agresse aujourd'hui à compresseur compresseur j'ai vu ce qu'on a fait à ta mère j'ai vu ta maman était une croyante ta mère est une croyante donc je sais qu'elle s'est pardonnée elle s'est pardonnée elle n'a jamais répondu moi je te demande de compresseur pardon que les gens qui sont avec compresseur aient dit que grand-mère moi ta grand-mère j'ai dit de pardonner il faut pardonner il faut pardonner ta mère c'est une très grande croyante elle ne mérite pas qu'on ait une suite peut-être parce que moi j'appelle les mamans les soeurs ils sont tous entre eux des soeurs vraiment que le Seigneur bénisse ta maman compresseur qu'il lui donne longue vie que vous continuez à profiter d'elle au lieu de vous mettre à regarder maman des gens profitez de vos mamans mes soeurs je vous le dis encore profitez de vos mères parce que le jour que tu vois ta mère partie ton anniversaire arrive tu n'entends pas que ma fille bon anniversaire tu veux faire une cérémonie tu n'entends pas que ma fille viens je te fais la robe quand ma ganisse va se marier là ma mère n'est pas là pour nous conseiller nous sommes seuls nous sommes seuls compresseur au profit de ta mère n'accepte plus que les gens insultent les mamans des gens une maman sacrée tu comprends non ma soeur Flore tu as amené ta mère moi quand je vois je vous invite beaucoup vous entendez je parle des mères vous êtes des gens qu'on connait beaucoup je vous envie beaucoup vous avez votre mère rien n'est plus bien quand j'étais vue avec ta mère tu avais réussi à venir ta mère ta mère reste avec toi tu causes elle est là c'est un bonheur inestimable vous comprenez Flore moi je ne peux pas te mentir je t'envie beaucoup d'avoir fait venir ta mère rester avec ta mère c'était le rêve que moi je rêvais je n'ai pas eu la chance à quelques mois ma mère est décédée je n'ai pas eu cette chance profite de ta mère Flore c'est une chance beaucoup veulent faire venir leur maman ce n'est pas facile mais toi tu as réussi profite d'elle et interdis tout le monde qui est autour de toi de ne plus insulter les mamans déjà parce que la fin ne serait pas bonne profite vous qui avez les mamans profitez profitez de vos mamans parce que je ne vois pas le temps où vous allez vous mettre l'institue maman permette que j'en insulte le maman moi j'envoie la nouvelle aujourd'hui à ces deux personnes parce que l'autre n'a pas encore c'est nos stars arrêtez le massacre parce que quand on insulte une maman de l'autre côté c'est toi qui as la tête qui est victime arrêtez le massacre dites à vos gens d'arrêter et profitez beaucoup de vos mamans chaque instant chaque seconde si ma maman est encore de ce monde j'allais être comme vous mais elle est partie ça fait que deux ans profitez de vos mamans vous m'est ce temps là dites à vos gens d'arrêter le massacre une maman est sacrée une maman ce n'est pas une blague par une maman c'est le dieu de la terre si tu as peur de dieu tu vas avoir peur d'une maman tu te frottes à dieu si tu te frottes à dieu tu te frottes à dieu c'est le message que c'est ça qui m'a amené sur facebook les mamans arrêtez mes chers petits enfants je vais arrêter en vous disant quand je vais arrêter ce portable j'aurai mal parce que j'ai parlé des mamans et je vais penser à ma mère je ne peux pas vous mentir j'aurai très mal j'aurai très mal c'est pourquoi je vous dis vous qui avez vos mamans ne laissez même pas une seconde passer sans l'appeler ne laissez pas une seconde sans faire un cadeau à vos mamans vous n'allez pas regretter le déo là vous allez beau donner autant aux oncles ce n'est pas ta mère celle qui t'a élève occupez-vous de vos mamans moi j'appelle mes deux stars à vous dire de mettre stop à ça insultez-vous vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur si vous n'avez pas peur moi je continuerai à parler et nous allons voir les fruits parce qu'on dit que dans un groupe il y a toujours dans un gang il y a toujours un chef mais c'est le chef qui peut arrêter tout si le chef dit tuer on tue si le chef dit arrête on arrête moi j'ai fait ma vidéo aujourd'hui pour vous dire appelez vos groupes dites-leur d'arrêter d'insulter les mamans j'ai pris j'ai commencé à parler des mamans quand on a insulté les mamans de Doudou et Ngamba c'est là c'est là où ça ça m'a fait mal parce que quand je suis partie à l'ouest donner à manger la maman m'avait parlé de ça ça m'a touché mais j'ai eu le courage de parler quand j'ai vu pour la mettre que j'ai parlé et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à parler je continue à vous parler ça ne va pas vous louper mes chers enfants ça ne loupe jamais ça ne loupe jamais même si tu n'es pas dormi dans le fudo bénit tu vas d'abord payer tu vas d'abord voir arrêtons d'insulter les mamans respectons-nous bon en bon attendant salut bon il y a le nouveau produit qui vient d'arriver charbon mon soeur les produits pour le gommage de la face vous avez ce produit c'est fait à base du charbon du charbon et de vous voyez c'est un nouveau produit qui vient d'arriver ça vous empêche d'avoir les points noirs vous voyez les petits points noirs que vous avez souvent ici là elle est très douce en dehors du gommage du corps j'ai l'arrivage des produits qui vient d'arriver vous voyez voilà le carton des produits qui vient d'arriver qu'on m'a emmené voici le carton des produits voici les produits qu'on m'a emmené ici vous voyez ça c'est tous les produits ça c'est les nouveaux produits qui viennent d'arriver voici ce produit que je vous présente c'est du charbon du charbon et de moi il y a des produits que moi on me donne c'est une société qui me donne les produits là vous voyez c'est une société qui me donne les produits donc c'est du charbon et du et du caolin donc ça vous empêche d'avoir des petites taches noires là les gens qui ont des petites taches noires là quand vous prenez ça vous lavez votre visage vous mettez ça sur votre visage donc c'est la nouveauté d'abomos en dehors du lait de sa crème de visage donc les produits pourquoi toi tu tombes même tu aimes trop tomber après m'avoir ta faute que j'ai mis je vous ai dit voilà tata lili n'est pas à l'école voilà voilà bon vous savez et on ne parle pas de la grammaire parce que vous savez comme moi j'ai 80 ans de main on ne parle pas de la grammaire on écoute seulement les conseils de la grammaire bon tata lili au Cameroun lundi pour tous ceux qui veulent les sacs les produits tata lili et au Cameroun lundi vous savez quand on est en femme d'affaires on peut se permettre de tout faire tata lili au Cameroun pour 4 jours vous comprenez pour 4 jours donc pour tous ceux je vais faire la réunion avec les vendeuses tous ceux et ceux qui veulent vendre vous allez contacter tata lili par imbox on va se retrouver s'il plaît à Dieu lundi ou mardi pour une grande réunion pour les vendeuses ceux qui veulent se lancer dans le commerce au Cameroun et sachez que tata lili ne donne pas je ne suis pas là pour donner l'argent aux gens je ne suis pas là pour régler le problème des gens si tu as ton problème tu pars vendre tu règles ton problème parce que tata lili même vendre pour faire parce que moi j'ai déjà mes orphelins et les personnes âgées avec des enfants qui ne peuvent pas s'offrir un sac à la rentrée scolaire donc je m'arrête là les autres qui ont deux mains deux pieds et adultes là qui passent l'otage par des hommes en hommes à la dictata lili a dit je ne paye pas les factures des gens et je ne fais pas les doléances des problèmes vous comprenez non donc j'arrive au Cameroun je serai au Cameroun pour cinq jours cinq jours parce qu'il faut suivre aussi les travaux comme je vous ai dit à Beaumont bientôt vous serez allogés dans les appartements à Beaumont tous mes amis Facebook seront logés là-bas à Villepris vous serez logés nourris tout dans l'hôtel à Beaumont donc vous allez tous vos abonnés et je vais aussi suivre un peu les travaux de l'avancement du groupe à Beaumont aux Etats-Unis quand je n'ai pas mon Cameroun comme ça ma chérie je ne dors pas j'ai peur de l'avion aux Etats-Unis j'attends d'abord parce qu'il y aurait voilà Flore Julie il y aurait une représentante des produits à Beaumont aux Etats-Unis nous serons ensemble si plat Dieu je reviens la semaine prochaine aussi l'autre semaine nous serons ensemble on avait la représentante des produits à Beaumont aux Etats-Unis c'est après ça que je vais faire un tour aux Etats-Unis mais si je viens aux Etats-Unis ce serait pour deux jours vous savez là où tu ne comprends pas la langue je suis un peu un d'abord le français je ne sais même pas d'abord m'exprimer et l'anglais alors c'est grave mais je serai quand même aux Etats-Unis je vais vous dire j'attends d'abord que ma représentante aux Etats-Unis arrive comme ça on va amener les produits et là je vais faire un voyage pour les Etats-Unis je vais commencer la tournée je vais commencer la tournée d'abord européenne d'abord j'ai percé je vais commencer par l'Allemagne pour aller voir la représentante d'Allemagne en Angleterre je finis en Angleterre en Espagne après l'Espagne j'ai la Belgique après la Belgique je vais aller aux Etats-Unis tout ça pour voir les représentantes de l'air à Beaumos à Beaumos ne fait pas ses mains c'est pour les peaux noires j'ai même commencé par les peaux noires vous comprenez donc à Beaumos est beaucoup avec les peaux noires vos hommes là vous mettez ma crème je vous ai dit que toutes les femmes vous avez besoin de la crème la crème si tu veux même acheter la crème achète quand même la crème cette crème quand tu t'es pire tu mets là tu sens bon dans la journée tu vas pas sentir mauvais donc cette crème là demain je vais présenter tous les produits à Beaumos parce que là c'est au complet je n'avais plus certains produits mais tout est arrivé aujourd'hui j'ai réceptionné ça aujourd'hui et j'attends maintenant après le Cameroun je vais commencer ma tournée européenne grand mec j'ai pas l'air comme les stars j'ai pas l'air comme les stars vous comprenez parce que le la c'est le lait de l'heure le lait qui donne la joie le lait qui ouvre tout le lait qui fait sourire le lait qui fait trouver les maris vous voyez non parce que c'est beau que le grand mec fait ça et il faut que je change les étiquettes parce que mon français n'a pas même plus qu'on donne les étiquettes oh j'ai percé la veuve m'a fait encore la pub ça alors bondit regardez c'est fini les gens qui vont commander demain là ce n'est que quand je rentre que du Cameroun les livraisons s'arrêtent jeudi maintenant c'est après le retour du Cameroun je vais d'abord arrêter je vais tout garder là il faut d'abord que j'aille d'abord m'occuper de mes petits-enfants je vais aller à une école on appelle la femme Cameroon là-bas l'école primaire il y a trop la pauvreté donc je vais aller voir le nombre d'enfants que je dois donner les sacs à la rentrée tous ceux qui sont au Cameroun qui veulent assister à la rentrée parce que Canal 2 va couvrir l'événement alors j'ai déjà le fan merci Flore donc tous ceux qui veulent assister à la remise donc vous êtes il faut donner vos noms auprès du directeur le directeur général des Abomos c'est Tony Belay de Petit Pays donc vous partez chez lui à Yaoundé et à Douala c'est Stéphanie donc c'est Tony Belay de Petit Pays qui est le représentant qui est le directeur général des produits Abomos au Cameroun donc vous pouvez vous approcher de lui ceux qui veulent aller faire des dons comme je vous dis souvent je ne mélange pas les dons si tu donnes tes 10 euros je vais acheter 5 cahiers dans les 5 cahiers je vais te filmer je vais te montrer et je vais dire que voilà tel a donné mais je ne dis pas le nombre je dis que voilà tel a donné 25 euros tel a donné 30 euros apprenons à faire des dons apprenons à faire des dons parce que nous on bosse dur toute l'année pour faire ces dons vous comprenez non j'ai fait en ligne ma fille Flore maman c'est les faux cartes que tu veux voir quand tu mets en ligne ces problèmes tu n'as pas vu j'avais fait tout Bachou a tout fait quand ils ont commencé avec les on dit comment les cartes les fausses cartes c'est pour ça que j'ai arrêté donc je cherche comment je vais refaire pour que les fausses cartes là n'encre plus dans mon marché en ligne c'est bien beau mais trop de problèmes on t'envoie oui tel a pris maintenant il faut faire les justificatifs ah mais je vais Bachou va tout reprendre bientôt parce qu'il y a les fausses cartes donc Bachou va reprendre tout le travail à zéro on va d'abord faire d'abord la tournée et amener les produits à Beaumont c'est un peu de partout ça va m'empêcher de faire des colis vous voyez apparaître regardez il faut commencer à faire des colis des colis des colis allez commencer à envoyer c'est comme ça qu'il faut la suivi des colis d'autres n'ont pas réussi parfois celui qui est aux Etats-Unis reçoit mais celle qui est ici à Paris ne reçoit pas et c'est un peu énervant un peu pour ça bon du coup on t'appelle encore il faut refaire 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 bon c'est le soir vous savez tata Lili moi j'aime bien la musée religieuse bon on va on va clôturer avec ça comme je vous dis mes soeurs aimons-nous soutenons-nous il y a pour tout s'il y a pour un il y a pour dix soutenons-nous non à la briquetterie ce que je pars à la briquetterie je vois les boutiquiers qui vendent en gros flors comme ça si toi tu me fais ton don à la fin de l'année tu peux envoyer tu vas